Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, c'est votre frère Yves, le nom de la chaîne c'est Yves USA, bienvenue parce que voilà c'est toujours un moment de joie et puis un moment de convivialité qu'on partage chaque fois dans les vidéos. Alors aujourd'hui il s'agit des cinq premières choses à faire dès qu'on est sélectionné. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sélectionné? J'ai trouvé cinq choses pour vous que vous devez faire dès que vous êtes sélectionné. Allez installez-vous et puis allez, let's go! Alors salut la famille, j'espère que vous allez super bien, moi ça va comme vous pourriez bien le constater, voilà tranquille. Alors aujourd'hui il s'agit des cinq premières choses à faire lorsqu'on est sélectionné. Quand on est sélectionné, quelles sont les cinq premières choses à faire? La première chose à faire, c'est de ne pas donner son case number à n'importe qui. Vous savez quand vous êtes sélectionné, on vous attribue un numéro. Et ce numéro là, il est très très privé. C'est le numéro là qui va vous suivre durant toute la procédure jusqu'à ce que vous soyez aux Etats-Unis ici. Donc il ne faut pas le donner ce numéro là à n'importe qui parce que quelqu'un peut l'utiliser et remplir votre dossier à votre place. Donc il ne faut pas le donner à n'importe qui. Il faut savoir donner. En tout cas, il faut savoir à qui donner. Il faut donner à des personnes vraiment vraiment de confiance. D'accord? Ok. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut très très rapidement remplir sa DS. Il faut très rapidement remplir sa DS. Il ne faut même pas traîner. C'est la DS 260. Il faut la remplir très très rapidement. Il ne faut même pas traîner. Donc pour ce faire, je suppose que maintenant avec le fait qu'il faut avoir le passeport avant l'inscription. Donc quand vous avez sélectionné, vous avez déjà le passeport. Donc vous allez utiliser le passeport là pour remplir votre DS 260. Ensuite, il faut chercher très rapidement les fonds. Oui, il ne faut même pas traîner. Il faut déjà se renseigner. Ok, du coup, toute la procédure, ça va coûter combien? Du coup, toute la procédure, ça va coûter combien? Vous avez la liste de toutes les différentes étapes et à chaque étape, comment il faut dépenser, comme nourriture, comme transport, comme frais à payer, tout ça, machin, tout et tout. C'est vrai, vous ne pouvez pas avoir cette somme là, peut-être pour certains, sur le champ. Mais déjà, commencez déjà à travailler comme vous pouvez avoir à votre disposition tous ces fonds là pour ne pas que ce soit un blocage pour vous. D'accord? Il faut commencer déjà à chercher son sponsor, tout ça, machin, tout et tout, machin. Très prochainement, je ferai une vidéo aussi comment trouver son sponsor. Je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des topos qui vont vous aider à trouver facilement un sponsor. Si vous avez un parent aux Etats-Unis ou vous n'en avez pas, je pense que ces astuces vont vous aider très prochainement. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo la semaine prochaine, je pense bien. Allez, on continue. Donc, il faut très rapidement chercher les fonds et quand vous les avez, vous êtes sécurisé et vous continuez la procédure sans pression. Il ne faut pas attendre quand il reste un mois ou deux mois que vous êtes programmé et c'est là. Maintenant, vous allez courir dans tous les sens. Donc, c'est des choses vraiment très, très importantes qu'il faut faire dès que vous êtes sélectionné. Ensuite, il faut éviter de se vanter. Oui, oui, oui. Ah non, moi, je suis sélectionné. Voilà, je peux chercher toutes les filles du quartier. Ou bien maintenant, je peux faire la grosse tête à la maison parce que moi, je suis un futur américain. Voilà, on ne peut plus me dire ceci, on ne peut plus me dire cela. Non, les gars, il faut arrêter. Non. Les bonnes choses se font là dans la discrétion et dans l'humilité. Il faut rester humble du début jusqu'à la fin. Il faut rester humble. Il ne faut pas commencer à faire tout ce qui est interdit. Il faut faire des trucs. Tu es juste pré-sélectionné. Tu dois passer à l'interview pour être sélectionné pour avoir maintenant le visa américain et ensuite la green card. Donc, rien n'a joué. Tu peux être sélectionné. En fait, moi, je n'appelle pas la pré-sélection. Tu peux être pré-sélectionné et aller jouer à l'interview. Je touche du bois. Je ne veux pas que ça arrive. Mais il faut être un. Il faut se mettre dans la prière. Il faut vraiment être discret. Il faut vraiment se concentrer durant toute la procédure. Que de ce jour, il est dangereux au quartier ou bien à la famille ou bien à l'école ou bien je ne sais pas moi. Il faut vraiment, vraiment revoir cette copie-là. C'est très important. La famille, si vous venez, autant pour moi, de prendre cette chaîne en marche. La famille, c'est gratuit. Abonnez-vous. On ne paye même pas. C'est gratuit. Abonnez-vous. Maintenant, abonne-toi. Oui, oui. C'est juste en bas. Abonne-toi. C'est marqué abonné. Mais la précision qu'il faut faire, il ne suffit pas à ce point de vous abonner. Il faut aussi activer la cloche de notification. Parce que j'ai plein qui m'ont signalé qu'ils s'abonnent mais ils ne ressortent pas mes vidéos. Donc, il faut vous abonner et aussi activer la cloche de notification. De toute sorte que lorsqu'il y a un direct ou une nouvelle vidéo, rapidement, ils vont vous signaler. D'accord ? Alors, merci déjà pour ce que vous faites. Et puis, partagez. Et puis, j'adore les commenter. Commentez. Dites-moi ce que vous pensez. Faites des propositions de vidéos. Faites des propositions de sujets, je veux dire. D'accord ? Et comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, je vais toujours vous proposer l'abonné de la semaine. Donc, quand vous commentez, c'est parmi vous là que je choisis. Et puis, je trouve l'abonné de la semaine. C'est lui-là qui choisit ou qui décide l'objet de la prochaine vidéo. C'est-à-dire sur quel sujet on va traiter dans la prochaine vidéo. D'accord ? Donc, abonnez-vous. Partagez. Mettez le pouce bleu. Ça veut dire que vous likez la vidéo. Vous pouvez faire vos commentaires. Allez, on continue. Alors, il faut être discret. C'est le dernier point. Il faut vraiment être discret. Les bonnes choses se font dans la discrétion. Ça peut être quelque chose après. Même si tu te dis que bon, au total, les gens vont savoir, ils vont sentir mon absence. Oui, mais au moment, ils vont s'en rendre compte là. Tu as des affaires, l'essentiel. Tu as des affaires, la grande partie. Famille, je récapitule. Il faut garder son numéro number. Comment on appelle ça ? Le case number. On appelle ça le CN en abrégé. C'est le CN. Mais c'est le case number. Il faut vraiment le garder pour soi. Il faut être vraiment discret là-dessus. C'est vrai qu'en remplissant, si tu dois forcément présenter à quelqu'un. Donc, voilà, il doit connaître pour remplir. Mais il ne faut pas donner à n'importe qui. Le case number. Ensuite, il faut très rapidement remplir la DS-260. C'est très, très important. Il faut remplir très, très rapidement. Après, il faut chercher les fonds. Si ça va vous coûter 1 million, et ça va vous coûter 1,6 million. Je n'ai pas fait la précision ici, parce que dans chaque pays, il y a la réalité. Comment ça se passe ? La visite médicale, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça tourne autour de 115, 120 000 francs. Peut-être que dans un autre état ou bien dans un autre pays, c'est carrément différent. Mais renseignez-vous sur le coût total de la procédure et vous mobilisez ces fonds-là. Comme ça, vous serez tranquille. Vous serez sans pression. Et cherchez aussi votre sponsor. Ensuite, il faut très rapidement éviter de se vanter. Si vous voulez être dangereux au quartier ou dans la famille, il faut rester discret. Et c'est aussi dans le dernier point, il faut vraiment aussi être discret. Il faut vraiment cacher. Pourquoi les deux derniers points un peu ? Il y a une nuance. Il faut éviter de se vanter, en fait. Ah non, je suis un futur américain. Non, 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 champion. Tu as été pré-sélectionné. Tu dois passer à l'interview. Tu dois avoir le visa d'abord, avant même d'avoir la green card, tout ça. Donc, champion. Donc, humilité. Maintenant, le dernier point, c'est la discrétion. Voilà. Tu es dans la voiture, tu es au téléphone. Oui, oui, il y a ma mère à l'ambassade. Il m'a fait mon interview. Tu es dans un baccarat ou bien tu es dans un bus. Ah non, 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 non. Je m'appelle les frères de la green card. Ou bien j'ai été sélectionné. Je m'appelle mon coach ou bien celui qui a été guidé. Tout le monde doit savoir. Non, non, non. Il faut être discret. Les bonnes choses se font dans la discrétion. Alors, les amis, voici les cinq grandes choses qu'il faut faire déjà dès qu'on est sélectionné. Et puis, le reste là, c'est Dieu qui gère. N'est-ce pas ? Merci encore de vous abonner. Merci de partager mes vidéos. Merci d'inviter vos amis à venir aussi se joindre à notre communauté pour qu'on partage les expériences. Et puis, pourquoi pas, un jour, nous tous on se retrouve ici aux Etats-Unis pour vous former encore une grande famille et une grande communauté. Suissez, portez-vous bien. Et puis voilà, Yves, votre frère depuis les Etats-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.